Eh bien bonjour ! Bonjour ! Je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Je m'appelle Ludovic Logier, je suis conservateur, responsable des sculptures grecques au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'histoire de ce département ? Alors c'est un des premiers départements du Musée du Louvre, donc à la fondation du Musée du Louvre en 1793. Il y avait des collections sur le territoire qui était le Royaume de France à l'époque. Et parmi ces collections, il y avait beaucoup de peintures, mais aussi des antiques. Et donc quand, à la Révolution, on a décidé de nationaliser ces collections pour créer un musée public, eh bien parmi les premières choses qui sont arrivées au Louvre, et d'ailleurs certaines étaient déjà dans les appartements du Palais, eh bien il y avait des peintures et des antiques. Donc c'est un des départements les plus anciens de loin du musée, parce que les rois de France avaient l'habitude de collectionner des antiquités. Parce que l'antiquité, ça les passionnait, c'était un témoignage de leurs racines, de leur passé, de leur histoire. Et ce, depuis François Ier. Il y a peut-être quelques petits exemples très ponctuels avant, mais en tout cas, depuis François Ier et Henri II, les rois de France, comme d'autres cours en Europe, ont accumulé des antiques, parce que c'était à la fois créer un lien avec les origines antiques et classiques de l'Occident, mais aussi c'était un appannage du pouvoir. C'est-à-dire qu'on était un prince éclairé, mais aussi puissant, effastieux si on pouvait présenter une galerie d'antiques. Donc au fil des siècles, les antiques se sont accumulées en France, notamment sous Richelieu, Mazarin, Louis XIV. Et c'est comme ça que s'est constituée la collection royale. Cette collection royale, elle a été saisie à la Révolution, et ça a été un des noyaux du musée du Louvre, avec les collections royales de peinture. Aujourd'hui, on va principalement parler d'un découvreur, Olivier Raillet, qui a eu quand même un impact assez fort, puisqu'il a découvert notamment le théâtre de Millet et le temple d'Apollon des Finos. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet homme et de sa vie, de son parcours ? Comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là ? Olivier Raillet, c'est un peu l'archéologue savant par excellence. C'est le représentant de la fine fleur de l'archéologie française durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est agrégé, il est normalien, c'est une tête bien faite. Et donc du coup, il passe le concours de l'école française d'Athènes, qui est l'institution qui, depuis Louis-Philippe, donc depuis le milieu du XIXe siècle, fouille dans le monde grec. L'école française d'Athènes, c'est une des plus anciennes écoles d'archéologie dans le monde grec. Et alors ça, ça en fait quelqu'un de très recommandable sur le plan scientifique. Il connaît par cœur son histoire latine, son histoire grecque. Il lit très bien les deux langues. Mais il se trouve que c'est aussi quelqu'un qui a le sens du terrain. Et ça, c'est très important. Il a déjà voyagé en Asie. Il a voyagé et il a le sens du vestige. Il sait lier les textes et la topographie des lieux. Il a passé du temps à Athènes et là, il a beaucoup regardé les travaux de la ville. Et il a très bien compris comment, par moment, pouvaient sortir les vestiges et comment il fallait absolument les relier les uns avec les autres. Donc ça a beaucoup aiguisé sa curiosité, mais aussi son efficacité. Et puis, il a l'opportunité de partir en Asie mineure. Donc, c'est ce qu'on appelle la Grèce de l'Est. C'est aujourd'hui la Turquie, mais c'était la côte de la mer Égée côté Est. Et donc, pendant l'Antiquité, c'était là des cités de culture complètement grecque. Et ça fascinait beaucoup les archéologues à l'époque. Justement, d'explorer ces lieux très prestigieux comme Éphèse, Milet, Pergame. Tout ça, les gens l'avaient en tête grâce au texte. Et donc, lui part grâce à un financement privé. C'est assez original. Donc, il est mécéné. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Mais à l'époque, c'est moins le cas. Et... Par qui ? Les Rothschild. Et grâce au Rothschild, le voilà avec des moyens considérables pour l'époque en train de découvrir des endroits où des gens sont déjà passés avant. Il faut voir que c'est toujours pareil. Ces lieux fascinent tellement qu'on n'est jamais exactement le premier. des couvreurs. Il a lu des récits de voyage du XVIIIe siècle. Les Anglais sont toujours passés partout. Donc, les Anglais sont passés là aussi. Mais lui, il passe du temps. Et donc, le voilà dans un village où se trouvent les vestiges du temple d'Apollon d'Idyméen. Et il sait très bien que c'est un endroit très important. Mais si vous voulez, le village a en partie recouvert le temple. Le sol monte avec le temps. Donc, on ne voit plus grand-chose. Il y a quelques vestiges. Une colonne qui dépasse. Mais il sait que c'est le temple d'Apollon d'Elphinos. Autrement dit, le temple d'Apollon le plus important de toute l'Asie mineure. Parce que, d'abord, Apollon est un dieu majeur du Panthéon grec. Donc, c'était forcément axial pour les anciens. Mais là, c'était un sanctuaire oraculaire. Autrement dit, on délivrait des oracles. Ce n'est pas le seul endroit dans le monde grec. L'endroit le plus important en Grèce continentale, c'est Delphes, bien sûr. Qui est un des plus beaux, des plus importants sanctuaires du monde grec. Donc, soit on allait à Delphes. Soit, quand on habitait en Asie mineure, on allait plus près. Et on allait à Didyme. Et c'était très important parce qu'on le faisait pour prendre des décisions politiques. Donc, ça avait un rôle majeur dans l'organisation de la société. Dans l'organisation des cités les unes par rapport aux autres. Comment on se comporte entre Millet, Éphèse, Pergame, Priède. C'était très important pour prendre la mer. Pour aller fonder des établissements coloniaux. Des comptoirs tout autour du bassin méditerranéen ou en mer noire. Alors, en Asie mineure, les gens allaient surtout fonder des colonies dans les détroits du côté d'Istanbul et en mer noire. Parce que d'abord, c'était des contrées immenses à explorer. Et parce que là, il y avait du blé et de l'or. Donc, pour le commerce et du bois. C'était extrêmement important. Donc, par exemple, Millet, Hérodote nous le dit. C'était une cité très importante pour ce phénomène colonial. On dit que la mer noire, c'est très grand la mer noire. C'était un lac milésien. Pour Hérodote. Et donc, tous ces gens passaient par Didyme. Et ça, Raillet le sait, bien sûr. Donc, il cherche ce temple. Et il sait bien que c'est sûrement un temple de taille considérable. Et c'est ce qu'il voit en commençant ces fouilles. Pour s'apercevoir que c'est un bâtiment extraordinaire. Parce qu'il y a deux rangées de colonnes. Parce que quand on rentre dans le bâtiment, on descend par de grands couloirs pour arriver dans une salle qui manifestement n'a pas toi et ta ciel ouvert. Donc, on découvre aussi la singularité d'un bâtiment lié à un oracle et qui est hors norme. Et pour son plan et pour son organisation, Millet, enfin plutôt Didyme, c'est par excellence le temple à surprise. C'est-à-dire qu'on arrive devant une ferrée de colonnes. On rentre à l'intérieur. En fait, on est saisi par l'obscurité parce qu'on descend dans des couloirs. Et puis après, on arrive dans une cour immense, mais hors d'échelle pour le monde grec. C'est beaucoup plus grand que la moyenne. Et là, il y a un espace retranché au milieu de cette cour où se déroule l'oracle. Alors, il s'est très codifié et ça, les textes nous le disent. Donc, tout le monde ne va pas jusqu'à la personne qui délivre l'oracle. Donc, c'est ça que Rayé essaie de mettre au jour. Et puis, ces fous ne s'arrêtent pas là. Didyme, c'est le sanctuaire le plus important pour cet oracle en Grèce de l'Est, et notamment en Nyonie. C'est la région, Nyonie. Mais à côté, il y a la cité de Millet qui contrôle ce sanctuaire. Donc, il va aussi à Millet. Et là, ce qu'il découvre, c'est assez différent. Ce n'est pas ce qu'il attend, je pense. Il faudrait regarder de plus près sa relation de voyage. Mais Millet, c'était censé être la perle de Lyonie, un des ports les plus dynamiques. Sauf que tout ça, c'est ensablé. Et en fait, c'est en race campagne. Le port, le rivage, les bateaux qui partent, on en est très loin. C'est le marécage, en fait. C'est le marécage d'un port ensablé. Aujourd'hui même, c'est très intéressant au Millet, mais il faut quand même faire un gros gros effort d'imagination pour se dire que c'est le port le plus dynamique de toute la région. Donc, il est là et il se rend compte quand même qu'il y a des vestiges importants qui peuvent être fouillés, comme le théâtre. Donc, il fouille le théâtre. Alors, les choses se sont effondrées. C'est un peu un chaos de marbre. C'est compliqué à fouiller. Et alors, très soigneusement, il essaie de faire la part des choses et de voir qu'est-ce qui peut appartenir à tel secteur du décor. Et il découvre des cariatides, donc des femmes qui appartiennent à un décor, qui avait une fonction portante, et qui décoraient probablement la scène du théâtre. Alors ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, à l'arrière du bâtiment de scène, dans un théâtre, il y a les gradins, il y a la cavea, et puis il y a le bâtiment de scène. À l'arrière du bâtiment de scène, probablement, il trouve le torse de Millet, qui est aujourd'hui un de nos chefs-d'œuvre. Et il a du mal à comprendre tout ça, mais on a mis longtemps à comprendre. Parce qu'en fait, c'est un théâtre qui date de l'époque hellénistique, donc le IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ, quand Millet était une cité très florissante. Mais les Grecs n'ont pas disparu avec l'époque romaine. Donc à l'époque romaine, ces cités continuent leur vie. Et souvent, les Romains, trouvant ces cités très prestigieuses pour leur histoire, ils font acte de mécénat. Donc on rebâtit les bâtiments publics, on les agrandit. Donc il y a toute une série d'agrandissements à l'époque romaine. Et en fait, ce que trouve Raillet, c'est le théâtre de l'époque romaine. Il ne le comprend pas très bien, mais... Donc, par exemple, le torse de Millet, c'est une œuvre qui date du Vème siècle avant Jésus-Christ, qui a été récupérée à l'époque romaine, par les gens qui vivent là. Ce sont des Grecs plus que des Romains, d'ailleurs. Et on a remployé ce torse pour décorer le théâtre. Donc là, il découvre un théâtre parmi les plus importants du monde grec, mais un théâtre sacrément compliqué. Et donc, il lance les pistes, mais un découvreur, c'est ça. C'est-à-dire qu'il voit, il comprend une partie des choses, mais il n'a pas tout compris. Et c'est normal, personne n'aurait pu tout comprendre. C'est vraiment dans les années 50, 60 du XXe siècle qu'on a commencé à comprendre. Moi, en ce moment, je publie les sculptures du théâtre de Millet, et j'ai réfléchi à deux fois, et je repèse les datations, les différentes étapes de construction ou de reconstruction de ce théâtre. Donc c'est, en l'occurrence, un travail qui a permis de lancer les études, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup après pour comprendre ce théâtre. Et alors, à la fin de ces missions de fouilles, qui sont tenues entre 1872 et 1873, grâce au financement des Rothschilds, et à l'autorisation de l'Empire ottoman, qui domine la région, c'est peut-être à l'Anatolie, les marbres viennent en France, et les Rothschilds, qui eux-mêmes font acte de mécénat auprès du Louvre, offrent les marbres au musée. Et pendant un moment, on se demande comment on va les présenter, parce que tout ça, c'est très grand. Comme je vous l'ai dit, le temple d'Apollon à Didyme, c'est un des temples les plus colossaux du monde grec, avec le temple d'Artemis à Éphèse. Et le théâtre de Millet, c'est un des plus grands théâtres du monde grec aussi. Or, les salles du Louvre sont des salles de palais, donc on met ça du mieux possible dans une salle qui se trouve autour de la Cour Carrée, qu'on appelle la salle d'Asie mineure. Et donc tout est à touche-touche, sur plusieurs niveaux. On a des photos anciennes de ça, c'est très pittoresque. Aujourd'hui, on n'imagine pas le musée comme ça, mais il y en a du sol au plafond, pratiquement. Mais on essaie d'expliquer, de classer, alors quels sont les chapiteaux du temple qui étaient à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a une volonté de classement, de présentation, d'explication. Mais c'est quand même une forêt de marbre, avec le torse de Millet au milieu. Et le Louvre se modernise, comme tous les grands musées européens, entre les deux guerres. Ce qu'on appelle le plan Verne pour le Louvre. Là, on trie les collections. C'est comme ça qu'on invente les réserves, le mythe des réserves du Louvre. En fait, ça vient de là. À un moment, on montrait tout. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, il faut sélectionner pour que les gens ne soient pas submergés par la masse des collections. Donc, on va présenter certaines choses. Et puis, les autres, on va les mettre en réserve parce que c'est plutôt pour les chercheurs, pour l'étude ou pour telle ou telle exposition où là, on mettra la lumière sur un sujet. Bien sûr, les réserves ne datent pas de là. Ça a été progressif. Ça date surtout de ces années-là, des années 20-30. Avant, presque, tout était montré. Enfin, il y avait quelques petites réserves. Ce n'était pas grand-chose. Donc là, on a décidé de mettre une partie des choses en réserve et d'en mettre d'autres en valeur. Didyme et Miguet ont été mis en valeur et notamment dans la cour du Sphinx, qui était une cour à ciel ouvert, qu'on a décidé de couvrir. C'est la première cour couverte du Louvre. On connaît beaucoup, et c'est normal, parce qu'elles sont magnifiques, les cours Marlis, Puget, où il y a de la sculpture française très monumentale. Mais la première cour couverte du Louvre, c'est la cour du Sphinx, qui est bordée sur un côté d'une façade qui date de Louis XIV, quand même, construite par Levaux. Et en 1934, on couvre cette cour. Il y avait avant un jardin. Et on en fait l'espace pour présenter la sculpture monumentale d'Asie mineure, entre autres. Donc là, on installe les vestiges du temple d'Apollon à Didyme et le décor du temple du théâtre de Millet. Entre autres choses, parce qu'on y met aussi les frises de magnésie du méandre. Et aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Donc on vit toujours avec cette présentation des années 30, qu'elle mérite d'être en lumière naturelle, dans un espace assez vaste. Donc ça permet de voir les choses. Et de se rendre compte de la monumentalité de ces décors. Mais enfin, tout ça, sans railler, ça n'existerait pas. Est-ce qu'il a apporté d'autres choses aussi au musée ? D'autres statuettes, d'autres éléments qui ont pu... Surtout ça, est-ce qu'il a amené autre chose ? On doit avoir quelques reliefs des inscriptions. Ça, c'est important. C'est un héléniste. Donc il s'intéresse aux inscriptions, mais comme beaucoup de ses collègues, au XIXe siècle, on cherche beaucoup les inscriptions, parce que... Alors aujourd'hui, ça paraît austère, mais c'est fondamental. Comment vérifier par des textes inscrits dans le marbre, puisque les Grecs avaient cette manie de toujours inscrire dans le marbre les décrets, les lois, la comptabilité, c'était un peu l'équivalent des comptes publics aujourd'hui. C'était vrai aussi pour des choses un peu plus glamour, comme, je ne sais pas, moi, des décrets honorifiques, pour dire qu'un tel citoyen avait été merveilleux, formidable. Donc tout ça, on l'écrivait, et puis on le mettait en place publique. Donc, Rayé, mais comme beaucoup de ses collègues, cherche des inscriptions, et il en a trouvé beaucoup à Didyme et à Milet. Donc ça aussi, ça vient au Louvre, et à l'époque, c'est fondamental, parce qu'on est en train de vérifier comme ça, justement, les textes, les sources littéraires, ce que raconte Hérodote, ce que raconte Clignancien, toute cette littérature savante qui se fonde sur des sources écrites, littéraires. Donc là, on vérifie sur les inscriptions, on essaie de comprendre, on essaie de recouper. Donc, ce faisant, il favorise l'étude de l'histoire de ces régions, et ces inscriptions, elles ont longtemps été présentées, mais vous voyez, ça aujourd'hui, c'est en réserve, la plupart du temps, parce que c'est du matériel de recherche. Et pour telle expo, on sort une série d'inscriptions. Alors au Louvre, on a quand même décidé d'être un petit peu pédagogue sur ce point, on a créé quand même une petite galerie d'inscriptions, où on en montre un échantillonnage pour que justement le public se rende compte de l'intérêt de ces textes inscrits dans le marbre. Donc il y a une galerie d'épigraphie au Musée du Louvre depuis 1997. Mais là, par exemple, en ce moment, on a le projet, on verra bien si on le fait, les expositions, ça prend beaucoup de temps à organiser, on a le projet de faire une expo sur Millet et Didyme. On verra bien si ce projet voit le jour. Mais justement, qu'est-ce qu'on regarde ? Les fouilles de Raillet, les sculptures, les vestiges, c'est passionnant. On regarde aussi les inscriptions, c'est-à-dire que c'est un tout. Il faut voir ce que les campagnes de fouilles ont apporté globalement à la connaissance d'un endroit. Pour en revenir au théâtre de Millet, la question peut sembler un peu étrange, mais qu'est-ce qu'on y trouvait comme type de théâtre ? Est-ce qu'on a des traces là-dessus ? Comme type de théâtre de pièces ? Oui. Oui, on a des sources. Alors, pour Millet précisément, je ne vais pas vous dire de sottise, je n'ai pas révisé mon répertoire ou ma saison de 292 avant Jésus-Christ pour savoir ce qui s'y tenait. Mais pour faire simple, il y a deux périodes dans le théâtre grec. Il y a le moment, à la fin du VIe siècle, au Ve siècle avant Jésus-Christ, par exemple du temps d'Échille, où le théâtre, ce sont des concours théâtraux. On organise des concours et chaque année, les plus grands auteurs offrent une pièce qui est financée par un mécène, sans quoi ça n'existe pas, et on joue la pièce une fois. Et puis il y a un vainqueur. Alors, ça peut être Échille une année, Sophocle une autre année, Ripide, Aristophane, etc. Il y a des concours de tragédie, des concours de comédie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les théâtres ne sont pas vraiment en dur. Ce sont des théâtres qu'on monte en bois. Et puis, ces représentations prennent tellement d'importance, d'autant qu'en plus, elles sont liées à des cultes. Tout ça, c'est sous l'égide de Dionysos, qui est du vin, du théâtre, qui vont assez bien ensemble. Et à partir du milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, on construit des théâtres en dur. Les plus beaux, ce sont les théâtres d'Athènes, d'Épidore, etc. Et sans mauvais jeu de mots, c'est le moment où, en fait, on calcifie aussi le répertoire. C'est-à-dire, on construit des théâtres en dur et on joue le répertoire. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de concours et qu'il n'y a pas de création, mais ce qui était du domaine de l'actualité, du one-shot, pratiquement, ça devient le répertoire, mais un peu comme à la comédie française. Et on joue les classiques. On joue, encore une fois, Échil, les Perses. C'est bouleversant, c'est beau. Moi, ça me tombe des mains encore de beauté aujourd'hui. La description du grand roi perse en train de se déchirer ses vêtements parce que ses flottes brûlent dans le golfe de Salamine, c'est poignant. C'est les comédies d'Aristophane, c'est les oiseaux, c'est la grève du sexe des femmes, des choses parfois aussi très liées à la vie quotidienne. Et ça devient un répertoire. Et donc, dans les théâtres de l'époque hélénistique, on joue ce répertoire et on continue à l'époque romaine, on y rajoute des pièces plus récentes. Donc c'est un peu ça l'idée. Et donc, au théâtre de Millet, il devait y avoir du répertoire et des créations. C'est un peu un anachronisme, ce que je vous raconte, mais c'est pas loin de la vérité. Et je veux qu'il travaille aussi sur l'agora d'Héraclé. Dans mes notes. Il est passé à Héraclé, oui. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? Ça m'intéresse aussi de... En fait, c'est l'idée de la prospection, c'est-à-dire que, effectivement, là, je vous ai parlé des sites les plus importants pour nous, parce qu'ils ont livré des sculptures marquantes. Mais l'idée de Raillet, comme beaucoup de ses contemporains, qu'ils soient allemands, etc., ils veulent tous quadriller le territoire pour comprendre où se situent les cités qu'on pense être à tel ou tel endroit. C'est-à-dire qu'on est en train de vérifier la géographie de telle ou telle région du monde grec. Donc, au-delà des grandes cités côtières, il y a aussi la volonté de rentrer dans les terres, dans l'arrière-pays, et de bien repérer d'autres cités pour lesquelles on imagine qu'elles sont peut-être ici, peut-être là. Donc, il va vers Héraclé du Latmos pour se rendre compte est-ce que c'est bien là, est-ce que c'est bien ça. Encore une fois, d'autres personnes sont passées avant lui, et ont formé des hypothèses. Et en l'occurrence, il regarde l'agora pour laquelle se trouve encore conservé un grand mur de soutènement qui est assez impressionnant. Donc, il regarde ça, et puis à Héraclé, ce qui est impressionnant, c'est que les murailles sont bien conservées. Aujourd'hui, moi, je recommande la visite d'Héraclé. C'est vraiment... Alors, c'est assez reculé, quand du coup, ce n'est pas envahie de touristes. Et les murailles de la ville sont bien conservées. Elles sont en appareil cyclopéen. Enfin, c'est des blocs énormes. Donc, ça, c'est très frappant quand on arrive. Et puis, au milieu, il y a un village avec un petit port, un petit promontoire avec un petit resto, avec une tonnelle où on mange du poisson grillé. Donc, c'est complètement bucolique. Mais à côté, quand on se promène dans les rues, on tombe sur un bout de l'agora. Et puis, sur un autre promontoire, il y a le temple avec encore tous ces murs. Il n'y a plus la colonnette devant, mais il y a tous les murs du temple. Et c'est un site qui a beaucoup d'intérêt sur le plan scientifique, mais qui a aussi beaucoup de charme. Et donc, c'est intéressant de voir Rayé, découvrir tout ça. Et on le sent. Pour nous, pour les gens qui voyagent en Asie mineure, ce n'est pas un site anodin, mais je crois que c'est aussi lié à des choses moins scientifiques. Mais c'est important. Bien sûr. C'est le génie du lieu. Et je trouve que c'est bien qu'on en parle d'Héraclé, parce que c'est vraiment un endroit particulier. Est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu plus sur les statues qui ont été ramenées ? Peut-être les détailler un petit peu ? Parler un petit peu de la signification de ces statues, de ce qu'elles représentent, etc. Il y a deux types d'œuvres. D'une part, de la sculpture architecturale, c'est-à-dire du décor dans l'architecture. Ça, c'est pour Milet. Pardon, c'est pour Didyme. Comment est-ce qu'on décore le temple d'Apollon où se délivre l'oracle ? C'est de l'architecture ionique. L'ordre ionique, dans l'architecture grecque, c'est l'ordre le plus orné. Tout simplement. L'ordre d'orique, c'est très simple, très austère. L'ordre ionique, ça laisse la place à tous les décors possibles et imaginables. Alors, les frises de palmettes, les frises de feuilles d'acanthe. Donc, ce qu'il a rapporté, c'est le foisonnement de tous ces décors. parce que, manifestement, c'est vraiment une version très sophistiquée de ce type de décoration. Et notamment des chapiteaux sur lesquels se trouvent des griffons. Et les griffons sont des animaux liés, entre autres, à Apollon. Donc, il y a là un symbole apollinien. Donc, les griffons, ce sont des êtres, des créatures extraordinaires, fantastiques, qui sont mi-lions, mi-aigles. Donc, ce sont les griffons d'Apollon qui sont là pour protéger le temple. Et puis, il y a d'autres chapiteaux sur lesquels se trouvent des déesses qu'on ne comprend pas très bien, qui s'appellent des déesses fleurs ou des femmes fleurs. Donc, la partie supérieure du personnage, c'est une femme, avec une coiffe qui dit que c'est une divinité. On appelle ça un polos. Mais le bas du corps se termine de manière végétale. Donc, c'est probablement en lien avec un principe de fertilité, de fécondité, d'abondance, de richesse. Mais, en fait, on a peu de texte là-dessus et on est un petit peu limité à des hypothèses. Mais, ce que vous voyez, c'est l'abondance décorative. Donc, c'est ça qui l'intéresse et c'est ça qui rapporte. Et les symboles liés à Apollon. Pour Didym, c'est vraiment le cœur de la question. Vous pouvez nous redire un petit mot sur Apollon pour définir un petit peu le... Alors, Apollon, c'est le... Apollon, c'est le... c'est un des dieux majeurs du panthéon grec. C'est un olympien. C'est le fils de Zeus et de Leto. C'est le frère jumeau d'Artémis. et c'est un dieu qui a beaucoup de fonctions. Pour faire simple, je vais faire compliqué. Je pense que c'est important parce que parfois, on a des idées un peu convenues. Quand on veut faire simple, à l'école, on dit un Poséidon, c'est le dieu de la mer. Zeus, c'est le dieu du ciel et de l'orage. En fait, pour les Grecs, c'est toujours un peu plus varié et c'est intéressant. Alors, Apollon, c'est le dieu archer, comme sa sœur. C'est un dieu qui porte l'arc et qui tire ses flèches. Donc, c'est un dieu qui peut protéger. Il protège contre... Ça, pour les Grecs, c'est très important. Il protège contre les épidémies. Il protège contre les calamités naturelles, les invasions de criquets, les invasions de souris. Donc, Apollon, c'est un dieu protecteur et c'est un dieu lié à la lumière et à tout ce qui concerne les activités artistiques. Donc, ça devient, quelque part, le dieu des beaux-arts. Il est entouré par les muses, donc de toutes les activités de l'esprit qui ont un caractère artistique, mais pas seulement, parce que c'est aussi lui qui régit les activités scientifiques. Oui, c'est varié. Donc, il protège à la fois de la peste et c'est aussi un dieu qui favorise les arts. Et c'est un dieu qui donne des oracles. Et est-ce que, d'un point de vue local, il peut avoir une importance dans un domaine plus ou moins ? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'épiclès du dieu d'un lieu à l'autre. Donc, dans une cité, il va surtout être guérisseur. À Epidor, c'est un dieu guérisseur. À Athènes, il peut présider aux arts ou protéger des invasions de sauterelles. Dans certaines cités d'Asie mineure, il protège contre les invasions de rats. Et dans certains cas, Adelphes, comme Adidime, qui est le sanctuaire le plus important pour la région qu'on appelle Yoni, il est oraculaire. Il profère des oracles par l'intermédiaire, évidemment, soit de l'appétit Adelphes, soit d'un clergé masculin Adidime. Et donc, là, c'est très important parce qu'ils donnent des conseils. C'est quand même super d'avoir un dieu qui donne des conseils. Sauf que les dieux ne sont pas du même niveau que les humains. C'est très important pour les Grecs. Il y a toujours une différence fondamentale entre le registre des dieux, celui des héros, qui est un registre intermédiaire. Les héros sont souvent fils d'un dieu et d'une mortelle, ou d'une déesse et d'un mortelle. Et puis, les humains. Donc, les humains sont priés d'adorer les dieux et d'essayer de comprendre ce que les dieux leur passent comme message. D'où le rôle du clergé qui interprète. Et l'oracle est toujours un peu sibylain. C'est-à-dire que c'est un peu sous forme de rébus, pour faire simple. Et toute la difficulté, c'est de ne pas mal interpréter l'oracle. Et ça se produit, évidemment. Donc, Apollon, c'est un dieu plutôt rassurant pour les Grecs, à plein d'égards. Mais, quand il s'agit de l'oracle, il faut faire attention, parce que si on interprète mal l'oracle d'Apollon, ça peut se retourner contre soi. D'accord. Merci pour cet intermède. Est-ce qu'on pourrait, du coup, détailler maintenant ce qui a été ramené de Millet ? Millet, principalement ce qui concerne le théâtre. Des inscriptions aussi, mais principalement ce qui concerne le théâtre, et donc le décor de scène. Dans un théâtre, il y a les gradins, ce qu'on appelle la cavea. Et puis, en bas des gradins, il y a la scène. L'orchestra. Et derrière, la scène, il y a le mur de scène. Donc, c'est surtout le décor du mur de scène qu'il a rapporté. Et ce qui a été ajouté au fil du temps. Donc, en l'occurrence, on a longtemps cru que ça concernait l'époque de la période grecque. Mais en fait, ça concerne surtout l'époque impériale, l'époque romaine. Donc, le moment où ce bâtiment a été agrandi, reconstruit, notamment sous Néron, et puis ensuite au IIe siècle après Jésus-Christ, sous la dynastie des Antonins. Et toute la discussion pour nous, c'est de comprendre si les statues qui ont été mises au jour ne sont pas raillées. donc ces cariatides d'une part et le torse de Mulet. Quand est-ce que ça a été fabriqué ou quand est-ce que ça a été déplacé et le torse de Mulet il y a du Vème siècle avant Jésus-Christ de toute manière. Mais il a été apporté là pour être intégré dans le décor. Et les cariatides, est-ce qu'elles ont été construites, plutôt sculptées au premier siècle de notre ère ou au deuxième siècle de notre ère ? Ça, on en discute encore aujourd'hui, c'est dire. Qu'est-ce qu'elles représentent vraiment ? Alors, les cariatides ce sont des figures généralement portantes. Donc il pouvait y avoir, elles étaient plaquées contre un mur et puis elles portent faussement, c'est une illusion, elles portent les taches du dessus. Mais en l'occurrence, pendant longtemps, on n'a pas trop su ce qu'elles représentaient. Donc on s'est dit ce sont peut-être des muses. Parce que dans les théâtres, très souvent, on trouve une statue d'Apollon et des statues des muses. Ce qui est logique puisque ce sont des divinités liées à l'activité créatrice. En l'occurrence, on en restait au niveau des hypothèses jusqu'à ce qu'on puisse faire une comparaison avec Aphrodisias. Aphrodisias est un site de l'intérieur des terres qui s'est particulièrement développé à l'époque romaine. Il y a eu une petite cité à l'époque hellénistique, IIIe, IIe siècle, avant Jésus-Christ. Mais des gens de cette cité ont fait carrière de façon fulgurante dans l'entourage de Jules César puis du premier empereur romain, Auguste. Et ils sont rentrés chez eux, carrière faite, avec beaucoup de moyens et beaucoup d'appui politique. Et donc Aphrodisias, aujourd'hui, quand on visite, c'est extraordinaire. Il y a des monuments partout, assez bien conservés. c'est un des sites les plus impressionnants d'Asie mineure, de loin. Alors, ce n'est pas une cité si importante sur le plan politique, mais en gros, ils étaient blindés et ils en ont fait un maximum en termes de monuments publics. Donc aujourd'hui, on voit ça. Et le théâtre a été embelli vraiment à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ et puis au premier siècle après Jésus-Christ. Et là, il y a des cariatides. Et ce sont les mêmes, pratiquement. Elles se ressemblent beaucoup. Or là, elles sont parfois mieux conservées et il y en a une qui porte un masque. Un masque de tragédie. Donc c'est une muse de la tragédie. Et c'est par comparaison avec Aphrodisias à ce qu'on peut être un peu plus sûr de soi et se dire que selon toute vraisemblance, ce sont des muses. Et qu'il y avait probablement une muse de la comédie et une muse de la tragédie. Et puis après, il faut être un peu plus prudent. Et puis ça nous donne une bonne comparaison, y compris pour la date. Ça nous fait penser que ces cariatides datent plutôt du premier siècle de notre ère. Alors voilà, je n'y mettrais pas le premier siècle après Jésus-Christ. Donc dans une de ces phases d'embellissement du théâtre. Et concernant le fameux torse ? Le torse, lui, c'est une oeuvre très importante du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça c'est ce qu'on appelle la période du style sévère. En gros, c'est la naissance du classicisme entre 480 et 450 avant Jésus-Christ. Et alors ce torse, on ne sait pas où il était initialement. Il y a plein d'hypothèses. Est-ce qu'il était à Millet ou est-ce qu'il était dans une cité voisine ? On a même cru que c'était une statue d'Apollon. Les Allemands ont pensé ça. Ils ont même rapproché une tête qu'ils ont découverte à Millet en disant que c'est la tête du torse de Millet. Bon, nous n'y croyons pas parce qu'il n'y a pas de raccord, parce que les cheveux ne correspondent pas, etc. Mais on peut discuter entre collègues, ce n'est pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est que de toute manière, il a été remployé. Donc on voit bien que pour embellir le théâtre, les architectes, les ateliers qui travaillaient là ont agrandi le mur de Seine, ils ont réalisé certaines sculptures et puis ils en ont pioché ailleurs. Alors on peut discuter pour savoir où pour compléter le décor. Ça, c'est une mesure d'économie. C'est plus facile, évidemment, de remplir quelque chose de déjà fait que de faire sculpter un décor original. Il y a peut-être aussi une symbolique quelque part, parce que au début de l'époque romaine, l'époque impériale, dans ces cités, on se soucie beaucoup de son histoire. Donc, remplir des décors plus anciens, des statues anciennes, c'est peut-être aussi une manière de marquer justement l'ancienneté et donc la notabilité de la cité. Mais du coup, on ne sait pas vraiment qui ça représente. Alors on discute. On discute. Est-ce que c'est Apollon ? C'est une hypothèse, ce n'est pas sûr. Est-ce que c'est un athlète ? Ça a aussi été dit, tors de millé. La difficulté, c'est que les athlètes, en principe, sont des humains, donc ils ne sont pas de taille colossale, or le tors de millé est plus grand que nature. Donc c'est une hypothèse tout à fait intéressante, ce n'est pas une certitude. Mais c'est le charme de l'œuvre aussi. Et d'un point de vue stylistique, elle est typique de la pose du signe sévère. Voilà, c'est un jalon pour le traitement de la musculature, d'un corps qui n'est plus entièrement figé, comme à l'époque archaïque. Ça, on n'a pas de difficulté à le voir, à le comprendre. Ce que ça représente, on peut en discuter puisqu'il n'y a plus d'attributs. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus de bras et il n'y a plus les attributs. C'est-à-dire, en principe, un personnage, on le reconnaît à ce qu'il tient. Pour clore cet entretien, après avoir offert ses œuvres au Louvre, que devient Olivier Ayer ? Je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas regardé. Vous savez, au Louvre, on est un peu figé. On le trouvera, si vous voulez, on en parlera. Vous savez, une fois qu'ils ont donné... On les remercie. Il a continué sa carrière. Je sais qu'il a été au Collège de France. J'imagine que c'était après. Il a eu un rôle très important à l'école des hautes études. Il a continué sa carrière. Je ne connais pas le détail. Il a été au Collège de France comme pas mal d'autres découvreurs qui sont passés par le Louvre. Il a été au Collège de France et je crois qu'il a été à l'école pratique des hautes études. En tout cas, il a eu une carrière académique, universitaire ultra brillante. Mais je n'ai pas le détail de son cursus honorum. Collège de France, c'est sûr. C'est quelqu'un qui ensuite a fait une carrière tout ce qu'il y a de plus remarquable, le Vénérable. C'est devenu un supérieur d'art. Mais je ne peux pas vous dire... Après, je n'ai pas le détail. Il a publié un certain nombre de choses. Pas tout ce qu'il a fait à Athènes, malheureusement. Alors qu'il y a vu plein de choses. Il y a des notes, mais il n'a pas publié ça. Mais il a publié en partie ses travaux en Asie mineure. Je vous remercie pour cet entretien. Je vous en prie. Merci pour le temps.